Quatrième et dernier midi tranche de vie organisée par l'Appui Estreit, qui est un organisme pour les proches aidants d'aînés. Et on avait aujourd'hui en témoignage Mme Lise Geoffroy. Elle est venue nous parler de son conjoint Jean-Guy, qui est frappé par l'Alzheimer depuis 2009. Le diagnostic est tombé, donc évidemment, quelques années avant, c'était déjà là, bien présent. Et c'est d'ailleurs là-dessus que vous avez ouvert votre intervention aujourd'hui, Mme Geoffroy, en disant que, dans le fond, dès le début de votre relation, dès 2004, quelqu'un qui s'y serait connu aurait peut-être déjà vu là quelques signes avant-coureurs. Nous nous sommes rencontrés en 2004. Jean-Guy déménageait avec moi en 2007. Là, je constatais en 2007 qu'il y avait du changement qui s'opérait en lui, au niveau de ses décisions, son jugement, son comportement, son humeur. Puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'il était différent. Votre frère est venu vous voir à un certain moment en vous demandant, « Écoute, si tu avais su que l'Alzheimer était là, est-ce que tu serais passé à côté? Est-ce que tu aurais éteint l'amour d'une certaine manière? » Parce que, somme toute, ça a été rapide. Entre le moment où vous avez commencé à sortir ensemble et le moment où la maladie a été déclarée, c'est quelques années à peine. C'est pas comme si ça faisait déjà 20 ou 25 ans que vous étiez ensemble. À partir du moment où mon frère m'a demandé si je quittais Jean-Guy parce qu'il y avait la maladie d'Alzheimer, je lui ai répondu par une question, à savoir si lui quitterait sa conjointe, s'il savait qu'un jour elle serait atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il m'a dit non, je ne la quitterais pas. Puis, moi aussi, j'ai dit non. Il n'est pas question que je le quitte. Mon amour pour lui grandissait. Je voulais le sauver. C'est un des aspects qui revenait souvent dans votre témoignage aujourd'hui, vouloir le sauver. Vous avez ça profondément en vous. Vous aimez ce rôle que vous avez pris très, très jeune dans votre propre famille, qui est très valorisant quand on est là, puis qu'on est le pilier de la famille, puis qu'après ça, on est le pilier du conjoint. Et à chaque fois que vous l'évoquiez, en même temps, vous aviez presque les larmes aux yeux, j'ai l'impression, parce qu'à travers tout ça, vous vous êtes oublié souvent. Est-ce qu'il est l'autre pendant de la personne qui veut tout donner et qui oublie de prendre soin d'elle-même? Oui, j'ai tout donné. J'ai mis le spot sur Jean-Guy en tout temps. Je savais que j'étais solide, puis mon intention était de l'accompagner jusqu'au bout. Je voulais qu'il reste à la maison, mais c'est au fil des années que j'ai réalisé que je percevais ça comme si c'était un échec de ma part de ne pas l'avoir sauvé de cette maladie-là. Donc, à un certain moment, vous avez fini par craquer, on pourrait dire par demander de l'aide. Il y a une phrase que vous avez dite qui m'a frappé, qui m'a marqué. Vous avez dit que ça prend beaucoup d'énergie pour demander de l'aide. C'est comme si le fait d'avoir à demander de l'aide était très énergivore pour vous. J'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule dans cette situation-là. On vante tant et tellement l'autonomie, l'indépendance comme étant des valeurs si importantes au Québec dès la naissance de l'enfant. Il faudrait quasiment qu'il soit indépendant. Et ça aussi, vous l'aviez, je vais m'en occuper seule. Et donc, ça demande pratiquement autant d'énergie que de faire le pas. Aller demander de l'aide. Moi, je devenais anxieuse juste à penser à demander de l'aide. C'était comme je vivais un échec. J'avais l'impression que je manquais à ma tâche de proche aidant. Et en plus, pour rajouter comme la petite cerise sur le Sunday, une fois que vous avez demandé de l'aide, les expériences n'ont pas été extraordinaires. Pas toutes, non. J'ai fait appel à beaucoup de services que m'offraient le CLSC, l'entretien ménager, l'accompagnement. J'avais quelques répits, mais des fois, les accompagnatrices ne se présentaient pas parce qu'il y avait un roulement personnel dans ces organismes-là. J'ai eu des gens qui sont venus chez moi quatre jours pour me donner un répit, mais l'accompagnatrice souffrait d'anxiété généralisée, puis elle me téléphonait pendant mon répit. Il est allé en ressources intermédiaires pour dix jours. Il est sorti de là trois jours après en ambulance parce qu'il y avait eu une erreur médicale qui s'était passée. Tout ça, ça m'a fait perdre confiance au système, puis ça me parlait fort en dedans, puis ça me disait, regarde, ma belle-lise, tu es encore la seule capable de prendre soin de lui. Tu le connais de mieux en mieux, tu connais de mieux en mieux la maladie. Tu sais quoi lui dire, quoi faire avec lui, quoi ne pas faire. J'ai fait partie, je fais encore partie d'un groupe de soutien à la société Alzheimer's Tree. La puestrie est là pour moi aussi. J'ai passé à travers, mais au détriment de ma propre santé. À travers tout ça, quand même, une option que vous avez eue, une idée intelligente, celle d'aller au cégep de Sherbrooke pour voir s'il n'y aurait pas là justement de l'aide potentielle parmi des étudiants, des étudiantes qui seraient en fin de déc, en éducation spécialisée ou autre. J'imagine, vous n'avez pas précisé pendant votre témoignage, mais vous avez eu quelqu'un qui, pendant neuf mois, a été là à votre maison, que vous avez engagé finalement vous-même. Dans ma détresse, j'étais toujours en mode solution, puis je cherchais sur Internet, j'étais ouverte à tous les organismes que je voyais passer dans les journaux, la TV. Puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, c'est des éducatrices, les travailleuses sociales, c'est des gens qui étudient en service social. J'ai dit, je vais appeler au cégep. La chargée de cours m'a présentée à une dame qui faisait un retour aux études, et puis elle voulait s'impliquer comme éducatrice. Puis je l'ai engagée avec le chèque de voie-service du CLSC. Puis elle venait à raison de deux fois quatre heures par semaine, et ils ont fait des choses incroyables. Elle sortait à marcher avec, elle l'a emmenée magasinée, elle a fait du dessin avec lui, elle était très, très créative, et Jean-Guy coopérait très, très bien. Jean-Guy était stimulée, puis elle aussi. Puis elle a quitté finalement parce qu'elle s'était trouvée en emploi à temps plein, puis le moment était venu pour Jean-Guy de rentrer en hébergement. Et donc, en tout cas, vous-même, vous avez été assez créative avec cette idée de tendre la perche vers le cégep. Et on sait que des cégeps, il y en a un peu partout à travers la province. Alors, où que vous soyez, chers auditeurs, si vous êtes dans cette situation-là, sachez que ça peut être une option intéressante. Et vous avez précisé, pour verser un salaire, vous avez eu accès à une enveloppe spéciale. Donc, vous n'avez même pas payé ça de votre poche, en tout cas pas à 100 %. Non, j'avais le droit à huit heures par semaine que le CLSC payait à raison de 12 $ de l'heure. La dame qui venait chez moi recevait une paye à toutes les semaines. Mais moi, j'étais consciente que ça valait beaucoup plus cher que ça. Fait qu'il y avait possibilité pour moi aussi de compenser. Si vous voulez aller manger au restaurant, je vais payer ton repas, je vais payer ton essence. Parce qu'elle méritait plus que 12 $. Vous l'avez évoqué, Jean-Guy aujourd'hui est en résidence. Et avant d'aller là, et dans cette portion de ce qu'on appelle le deuil blanc, alors que dans le fond, vous êtes déjà en deuil parce qu'il y a tout un pan de votre vie qui a disparu avec cette étape-là. Mais avant d'aller là, ça vaut la peine, je pense, d'évoquer quelques-unes des histoires que vous nous avez racontées. Parce qu'avec l'Alzheimer, veut, veut pas, il y arrive une part de cocasserie, là, où les gens sont un peu boqués, où les gens reconnaissent plus leur maison, ne veulent plus rentrer chez eux, où à un certain moment, même moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est quand Jean-Guy s'habille avec votre linge, là. C'est quand même quelque chose. Oui, un bon matin au déjeuner, il s'était habillé, il s'est présenté dans la cuisine, puis il y avait mes jeans, où j'ai des petites pierres précieuses de coller après les poches en arrière, puis j'ai dit, Jean-Guy, t'as mis mes jeans? Il dit, non, c'est mes jeans. Mais je n'avais pas le goût de l'ostiner, puis d'embarquer. Je suis devenue créative dans ma façon de lui répondre, puis de contourner la vérité pour ne pas qu'il se fâche. Et puis, je voulais vivre la sérénité dans tout ça, là. En tout cas, j'ai dit, ils sont pas mal belles, Téjing, il avait mis mon col roulé, puis il a passé la journée habillé comme ça. D'autres fois, on allait manger au restaurant une fois par semaine. Quand on revenait à la maison, bien, il n'y avait pas d'auto dans la cour, puis là, il disait, bien là, on ne peut pas rentrer ici, il n'y a personne, il n'y a pas d'auto dans la cour. Puis là, je disais, bien, je la connais, la madame qui reste ici. Bien, il dit, moi aussi, je la connais, puis si on rentre là, il dit, on va passer à un méchant quart d'heure, tu sais. Puis là, je réussissais, je disais, bien, elle est partie en vacances, elle m'a laissé la clé, fait que là, j'entrais dans la maison. Puis après ça, je lui faisais signe de débarquer de la voiture, que le champ était libre. Puis un coup, il était dans la maison, il était dans ses affaires, il allait mettre son manteau dans le garde-robe, tout était disparu, tu sais. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Il y a des fois où ça peut être un peu plus blessant, par contre, quand ils vous parlaient de l'autre Lise et où l'autre Lise, puis là, ils vous reconnaissaient à moitié et tout ça. Évidemment, ça fait aussi partie de la maladie. Oui, exactement. Ils venaient me voir au bureau, parce que mon bureau était à la maison. Puis il me disait, il me demandait, tu veux Lise? Bien, j'ai dit non, mais j'ai dit, elle est partie pour cinq minutes, mais qu'elle revienne, elle va aller te voir. Là, j'allais le voir dans le salon, en haut, puis là, il me regardait. J'étais la même personne que cinq minutes avant, puis il me disait, « Hey, t'as vu là, toi, où est-ce que t'étais passé? » Puis j'étais en bas, là, de l'escalier, là, que je travaillais, tu sais. Ça fait que j'ai appris à dealer avec ça. Je me suis collée à ce qu'il vivait, puis à ne pas l'ostiner, puis on a eu quand même du bon temps ensemble. Je tournais tout en humour, moi. Fin 2014, Jean-Guy est maintenant dans une résidence. Vous êtes la deuxième avec qui je fais une entrevue dans laquelle on a entendu ce genre de témoignages. Votre Jean-Guy, il est devenu Allen à un certain moment, là, parce qu'il y a une dame qui s'est mise à l'appeler Allen, du nom de son ancien mari, et qui commençait à y faire des petits mamours. Vous avez donné votre bénédiction à ce truc-là, en se disant, bien, il est dans le rôle, il n'est plus là, c'est lui, puis c'est plus lui. C'est quelque chose de spécial à travers toute la... que la maladie encore vous fait vivre, là. Ça m'a perturbée de savoir qu'il y avait des couples qui se formaient à l'occasion dans des résidences, puis j'ai vu un couple qui s'est formé, là, là-bas, sur l'étage, qui avait des démonstrations affectives très évidentes. Puis moi, je me suis dit, Jean-Guy, jamais qu'il va faire ça, là, tu sais, mais j'ai compris que je n'étais pas à l'abri de ça. À un moment donné, la résidence m'a informée que Jean-Guy avait des démonstrations affectives avec une autre résidente. Puis là, ça m'a choquée, je n'étais pas contente. J'ai dit, moi, je prends soin de lui, puis lui, il me trompe, là, puis, tu sais, j'ai mal pris ça. Puis finalement, la personne qui l'avait choisie comme compagne d'affection, je la regardais souvent quand j'allais voir Jean-Guy, puis je trouvais qu'elle était belle, puis je me disais, si Jean-Guy se fait une blonde, j'aimerais ça que ce soit elle. Puis il se promenait main dans la main, puis ça, ça a été dur la première fois, c'était le jour de la Saint-Valentin, puis Jean-Guy me regardait, j'étais assis en face d'eux autres, puis il m'a dit, c'est que toi, elle me regardait de même, là, tu sais, puis j'ai ramassé mes affaires, puis je suis partie, je n'étais pas capable de... Ce n'était pas de la tromperie, ce n'était pas de l'infidélité, mais je me suis dit, bien, c'est sa maladie, puis je n'ai pas le droit de l'empêcher d'avoir de l'affection pour, malgré que moi, que je me privais, que je m'empêchais de regarder, moi aussi, pour avoir de l'affection, je ne l'ai pas faite, parce que je ne voulais pas que ça contrarie Jean-Guy quand il y a des séparés, puis ça prend le consentement des deux familles pour que les deux personnes puissent vivre des moments de tendresse. Pour conclure, vous disiez, comme proche aidant, on vit souvent dans l'ombre, on demande comment il va, comment il va, mais si on vous avait demandé comment tu vas, vous auriez mis un beau grand sourire dans votre visage en disant tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à une femme qui serait très exactement comme vous, puis qui fait semblant de bien aller, là? Qu'est-ce qu'on lui dit pour qu'elle l'entende pour de vrai le message et qu'elle aille chercher de l'aide, qu'elle appelle chez la puestrie, là? Lâcher le maquillage, puis le rouge à lèvres, puis aller chercher les réponses à vos questionnements, ils vont vous en donner, la puestrie va vous en donner des réponses, elle va vous diriger vers des organismes pour vous aider. Moi, au début de la maladie, la puestrie, je pense que ça n'existait pas encore. En tout cas, je me suis inscrite pendant que j'étais au groupe de soutien, et le groupe de soutien m'a aidé beaucoup. Je suis allé fort pas mal sur la pédale, dans le déni. Je pense que j'étais dans le déni que Jean-Guy était malade, puis je ne voulais pas l'avouer. Alors, on espère que ceux qui nous écoutent, que celles qui nous écoutent, pourront traverser cette phase du déni un peu plus rapidement, pour ne pas nécessairement en arriver à une dépression avant d'avoir recours à l'aide qui est là, qui est offerte. Merci beaucoup, Mme Geoffroy. Lise Geoffroy, donc, qui nous parlait de son aventure et de toute sa vie avec son conjoint, Jean-Guy. Quant à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous rappelle que l'entrevue est organisée, les Médits de tranche de vie étaient organisées par l'Appui Estrie, pour les proches aidants d'aînés. Vous pouvez les rejoindre sur leur site web l'appui.org, donc l'appui.org, ou encore par numéro de téléphone, le 1-855-852-7784. Encore une fois, Mme Geoffroy, merci bien pour l'entrevue et pour la conférence. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.